Les Abineufs de l'Empereur Il y a bien, bien longtemps, vivait un empereur qui aimait tant les Abineufs qu'il dépensait tout son argent pour en avoir. Sa seule ambition était d'être toujours bien vêtu. Il n'avait cure de ses soldats, le théâtre ne l'amusait pas. Tout ce qui l'intéressait, c'était de sortir en carrosse pour étraîner une nouvelle tenue. Il avait un manteau pour chaque heure du jour. D'un roi, on dit, il est dans son cabinet, mais de lui, on disait, l'Empereur est dans sa garde-robe. La ville où il vivait était grande, gai et animée, et tous les jours, on y voyait arriver des étrangers. Un jour arrivent deux filous. Ils faisaient croire aux gens qu'ils étaient tisserands et qu'ils pouvaient confectionner la plus belle étoffe qu'on ne saurait jamais voir. Non seulement la couleur, le dessin en étaient exceptionnellement beaux, disaient-ils, mais les habits taillés dans cette étoffe avaient la propriété merveilleuse d'être invisible pour quiconque était inapte à sa tâche ou complètement stupide. Cette étoffe m'a l'air extraordinaire, pensa l'Empereur. Si je portais un habit fait dans ce merveilleux tissu, je pourrais comprendre quels sont les hommes de mon empire qui sont des bons à rien et reconnaître les intelligents des stupides. « Il faut que l'on me tisse cette étoffe sans tarder ! » Et il donna une grosse somme d'argent au filou, d'avance, pour qu'il se mette au travail sans perdre une seule minute. Ils installèrent deux métiers à tisser et firent semblant de travailler très dur, mais ils n'avaient aucun ouvrage sur ces métiers. Ils demandèrent la soie la plus fine et le fil d'or le plus précieux. Ils emportaient tout le matériel, puis allaient travailler sur les métiers vides jusque tard dans la nuit. « J'aimerais bien savoir où ils en sont dans leur étoffe, » pensa l'Empereur. Mais il était un peu embarrassé à l'idée que quiconque n'était pas fait pour son emploi ou était trop bête ne pouvait voir l'étoffe. Il était de l'opinion qu'il n'avait pas à s'en faire. Mais il trouva plus prudent d'envoyer d'abord quelqu'un d'autre en éclaireur. Tout le monde en ville connaissait déjà les fabuleuses propriétés de cette étoffe. Et chacun brûlait de voir à quel point son voisin était bête ou incapable. « Je vais leur envoyer mon vieux ministre, un honnête homme, » se dit l'Empereur. « Il sera bon juge de cette étoffe, car il est intelligent et personne dans le royaume ne remplit son office aussi bien que lui. » Le sage vieux ministre entra dans la salle où les filous travaillaient à leur métier vide. « Dieu me pardonne, » pensa-t-il ouvrant grand les yeux. « Je ne vois rien du tout. » Mais il ne le dit pas. Les deux filous le prièrent alors de s'approcher, s'étonnant qu'ils n'admirent pas le dessin exquis et les magnifiques couleurs, et lui indiquaient les métiers vides. « Le pauvre vieux ministre, eut beau faire, eut beau faire de son mieux, il ne voyait rien, car il n'y avait rien à voir. » « Oh, mon Dieu ! » pensa-t-il. « Je serais stupide ? » « Je ne l'aurais jamais cru, mais personne ne doit le savoir. » « Serait-il possible que je ne sois pas fait pour ma charge ? » « Non, 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 je ne peux pas dire que je n'ai pas pu voir l'étoffe. » « Eh bien alors, vous ne dites rien ? » dit un des deux filous. « Oh, elle est très jolie ! Quel travail extraordinaire ! » répondit le vieux ministre en chaussant ses lunettes. « Quel superbe dessin ! Oh, quelle couleur chatoyante ! Je dirais à l'empereur que cette étoffe me ravit pour sûr. » « Nous sommes heureux de t'entendre, » dirent les deux tisserands, « et de lui décrire les couleurs et de lui expliquer le dessin exceptionnel. » Le vieux ministre écouta attentivement pour pouvoir, à son retour, apporter à l'empereur ce qu'ils avaient dit. « Oui, c'est ce qu'il fit. » Les filous demandaient plus d'argent, de soie et d'or, qui leur servait pour le tissage. Ils se mettaient tout dans la poche et pas un fil ne touchait le métier, mais ils continuaient à travailler devant leur métier vide. Quelques temps plus tard, l'empereur envoya au tisserand un autre courtisan à viser pour voir où ils en étaient et si l'étoffe serait bientôt tissée. Et comme le vieux ministre, il regarda et regarda tant qu'il put, mais ne vit rien du tout car il n'y avait rien à voir. « N'est-ce pas une splendide pièce d'étoffe ? » demandèrent les deux filots, en lui montrant et lui détaillant le magnifique dessin qui n'existait pas. « Je ne suis pas idiot, » se dit l'homme. « C'est donc que je ne vaux rien dans ma bonne place. » « C'est très bizarre, mais personne ne devra jamais l'apprendre. » Et il admira cette étoffe qu'il ne voyait pas et il s'enthousiasma vivement pour les si belles couleurs et le dessin. « C'est un ouvrage excellent ! » dit-il à l'empereur. Dans toute la ville, on ne parlait que de la précieuse étoffe. À la fin, l'empereur voulut lui aussi voir l'étoffe qui était sur le métier. Suivi de ses courtisans, parmi lesquels les deux ministres qu'il avait déjà vus, il alla les trouver. Ces deux filots qui travaillaient de tout leur cœur, mais sans l'aide du moindre fil. « N'est-elle pas magnifique ? » dirent les deux hommes d'État qui étaient déjà venus. « Votre Majesté admirait ces couleurs, ce dessin ! » et lui montrait les métiers vides, croyant que les autres la voyaient, cette étoffe. « Que se passe-t-il ? » pensa alors l'empereur. « Je ne vois rien du tout. » « C'est terrible. Serais-je stupide ? » « Suis-je incapable d'être empereur ? » « Ce serait assurément le plus grand malheur qui pourrait m'arriver. » « Éblouissante ! » dit-il aux deux tisserands. « Votre étoffe a toute notre approbation. » Et il regardait le métier vide en hochant la tête d'un air satisfait, car jamais il n'aurait dit qu'il ne voyait rien. Tous les courtisans de sa suite regardaient, regardaient. Et bien que pas un ne vit quoi que ce soit, il s'écriait comme l'empereur, « Oh ! Comme c'est splendide ! » Et chacun de conseiller à l'empereur de porter son nouvel habit au grand défilé qui allait bientôt avoir lieu. « Une étoffe magnifique, superbe ! » répétait-il en chœur. Et tout le monde semblait enchanté. L'empereur donna immédiatement aux deux filous le titre de tisserands de la cour impériale. Arriva le jour du défilé. Toute la nuit, les tisserands avaient fait semblant de travailler brûlant plus de seize chandelles. Les gens devaient croire qu'ils s'affairaient à terminer l'habit neuf de l'empereur. Ils firent semblant de retirer l'étoffe du métier et donnèrent de grands coups de ciseaux dans l'air. Ils avaient cousu avec des aiguilles sans fil et déclarèrent, « L'habit neuf de l'empereur est prêt ! » L'empereur, avec tous ses barons, entrèrent dans l'atelier. Les filous avaient les mains levées comme s'ils tenaient quelque chose à bout de bras et ils dirent « Voici la culotte ! Voici le manteau ! Voici la cape ! » et ainsi de suite. Ils sont légers comme une toile d'araignée. C'est simple en ne les sent même pas sur la peau. C'est ce qui fait leur beauté. « Mais bien sûr ! » dirent les courtisans qui continuaient à ne rien voir parce qu'il n'y avait rien à voir. « Si sa majesté voulait bien nous faire la grâce maintenant d'ôter ses vêtements ! » dirent les filous. « Pour que nous l'aidions à revêtir ses habits neufs ! » L'empereur se déshabilla et les filous firent comme s'il le paraît du nouvel habit pièce par pièce. Et l'empereur se pavanait devant la glace. « Comme ses habits sont beaux ! » disait-il. « Comme ils lui vont bien ! Quel magnifique dessin ! Quelle belle couleur ! C'est un habit somptueux ! » Le maître de cérémonie annonça que les porteurs du bal d'Aquin, sous lequel l'empereur devait conduire le défilé, étaient prêts. « Eh bien, je suis prêt ! » dit l'empereur. « Ne suis-je pas superbe ? » Il se tourna de nouveau vers le miroir, pour que tout le monde s'imagine qu'il admirait ses nouveaux atours. Les chambelles lents de son escorte tâtèrent le sol de leurs mains, comme lorsqu'on fait semblant de tenir quelque chose. Il ne voulait pas que l'on sache qu'il ne voyait absolument rien. L'empereur conduisait le défilé sous le splendide bal d'Aquin, et tout le peuple, assemblé dans la rue et aux fenêtres, s'exclamait « Ma parole, l'habit neuf de l'empereur et de toute beauté ! » « Quelle longue traîne ! Et comme il tombe bien ! » Personne n'avait envie que les autres sachent qu'ils ne voyaient rien, car on l'aurait pris pour un incapable ou un imbécile. Jamais Abbie n'avait été plus admiré. « Mais il est tout nu ! » dit enfin un petit enfant. « Mon Dieu ! Écoutez la voix d'un enfant innocent ! » dit son père. Et on commença à chuchoter à la ronde ce qu'il avait dit. « L'empereur est tout nu ! » finirent par crier les gens. Cela fit une forte impression sur l'empereur, car il lui semblait bien que c'était vrai, mais il se dit qu'il lui fallait tenir jusqu'au bout. Et les chambets lents restaient de marbre, portant une traîne invisible. Avoir dans les veines du sang de roi ou d'empereur ne doit pas nous rendre aveugles à la vérité, à la réalité, à la nature. Tenons à l'œil les fausses apparences et sachons plutôt voir ce qui vient du cœur, de l'élan du moment et ce qui est pure illusion. Il y a beaucoup d'histoires de ce genre dans les livres et aussi au théâtre. à la nature. Sous-titrage ST' 501